Bonjour à tous, c'est Maxime, on continue l'exploration des modes diatoniques grâce aux 12 assistants. Et cette fois-ci, la vidéo est consacrée au mode ionien. Alors avant de rentrer dans les détails, petite précision, est-ce que le mode ionien c'est la même chose que la gamme majeure ? Alors oui, mais à la fois pas tout à fait. Alors évidemment ce sont les mêmes notes, les mêmes intervalles, mais quand on parle de mode ionien, on va avoir plutôt une pensée véritablement modale, c'est-à-dire qu'ici le mode ionien désigne vraiment et bien simplement la succession des tons et des demi-tons au sein d'une octave. Et quand on parle de gamme majeure, on fait souvent référence à une tonalité majeure et donc à un système de fonction harmonique. Fonction de système harmonique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque accord est identifié en tant que fonction qui opère et qui a un rôle à jouer au sein de la tonalité. Et grande précision, quand on parle de tonalité, quand on parle de tonalité majeure ou mineure d'ailleurs, ce qui est inhérent au système tonal, ça va être d'une part de pas forcément se restreindre aux strictes notes et accords de ma gamme majeure. C'est-à-dire que je peux utiliser des accords qui vont être en dehors de ma gamme majeure. C'est tout ce qu'on appelle accord d'emprunt ou dominante secondaire ou prédominante secondaire. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, je vous encourage, allez les voir. Et à l'inverse, quand on parle du mode ionien, et bien généralement on va se restreindre aux seules notes du mode. Si vous aimez le contenu qui est proposé sur la chaîne, et bien je vous encourage à vous abonner, à commenter, à mettre des likes et à partager les vidéos. Ça m'aide grandement parce que c'est de plus en plus difficile sur YouTube, pour les petits comptes comme le mien, de trouver davantage de visibilité. Et tous ces petits gestes, et bien ça peut m'aider justement dans cette démarche. Donc d'avance, merci. Quelle est la constitution intervallique du mode ionien ? Ça normalement, vous le savez à peu près tous. On va partir de Do et on va avoir une seconde majeure. Donc je vais avoir Do, Ré. Ensuite je vais avoir tierce majeure, Mi. Quarte juste, le Fa. Quinte juste, le Sol. Je vais avoir la sixte majeure, qui est le La. Et je vais avoir une septième majeure, le Si. Et j'ai donc les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Comment repérer ce mode ionien à partir de la gamme pentatonique majeure ? Donc je vais partir de la pentatonique majeure de Do. J'ai les notes Do, Ré, Mi, Sol, La et Do. Donc j'ai déjà cinq notes sur sept. Ils n'ont plus que d'ajouter la quarte et la septième. Donc ici je rajoute le Fa et le Si. L'harmonisation de ce mode ionien, c'est l'harmonisation de la gamme majeure que vous devez normalement connaître. Premier degré majeure, deuxième degré mineure, troisième degré mineure, quatrième degré majeure, cinquième degré majeure, sixième degré mineure, et septième degré diminué. Alors quel est l'accord caractéristique que l'on peut former à partir du mode ionien ? Donc l'accord caractéristique, c'est celui qui va avoir les notes caractéristiques sur le premier degré. Tout bêtement, ça va être un accord majeure sept. Comme ceci. On peut avoir aussi un accord avec une neuvième. Donc ici par exemple, j'ai le Do, j'ai la tierce majeure, évidemment la tierce majeure qui va donner la couleur majeure de ce mode. Donc j'ai Do, Mi, Si, septième majeure, et je rajoute le Ré qui est la neuvième majeure. Alors les exemples d'utilisation du mode ionien, ici la problématique c'est de trouver des utilisations qui ne soient pas véritablement tonales, c'est-à-dire qui ne fait pas usage de ces fonctions d'accord dont je vous parlais précédemment. Donc petite astuce, si vous voulez sonner un peu plus modal que tonale, ça va être pourquoi pas d'avoir une note pédale, la tonique, qui va sonner tout du long, et sur laquelle vous allez pouvoir dérouler votre mélodie dans le mode ionien. Si vous voulez des progressions harmoniques qui soient pensées plus modales que tonales, et bien je vous encourage à plutôt éviter les accords qui vont avoir des dissonances, notamment la dissonance du triton. Et notre triton, il est compris dans l'accord du cinquième degré en accord de septième de dominante, et il est aussi compris dans le septième degré, l'accord diminué. Donc essayez plutôt de faire des progressions harmoniques qui ne jouent pas, qui n'emploient pas le septième degré, ni le cinquième degré, et encore moins le cinquième degré en accord de septième de dominante. Et pour ça, l'un des morceaux auxquels je peux penser, qui est plutôt dans cette veine-là, ça va être le morceau de Pink Floyd, Wish You Were Air. Même si dans cette progression harmonique, on a notre cinquième degré, le cinquième degré n'est pas présent ici en tant que septième de dominante, et surtout il n'est pas enchaîné au premier degré. Voilà, c'est tout pour le mode ionien, j'espère que ça vous sera utile, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, où l'on parlera du mode mixolidien.